Aujourd'hui samedi et demain dimanche, la base aérienne 181 ouvre ses portes au public de la réunion selon deux manifestations différentes. Aujourd'hui c'est une journée plutôt consacrée aux autorités civiles et militaires ainsi qu'aux professionnels de l'aéronautique et tous les institutionnels je dirais étatiques ou privés. Et puis demain, ça sera en revanche une journée porte ouverte, complètement dédiée au public de la réunion. La base ouvrira ses portes, l'entrée gratuite bien entendu, afin de vous présenter un plateau aérien et différents stands d'animation. Notamment à Saint-Denis, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de porte ouverte. Et c'est dans l'occasion pour nous, ce dimanche, de fêter les 35 ans aussi de baptême lieutenant Roland-Garros de la base aérienne. Pour la journée de dimanche, outre le plateau aérien qui est certes modeste, mais dont les Mauriciens nous ont fait l'honneur et la joie d'être avec nous avec un dornier et un druve, un hélicoptère, également des ULM et des avions d'aéroclub, d'aviation légère. Vous verrez donc les moyens habituels des fazois de l'armée de l'air, à savoir le transal, les fenecs, hélicoptères et le panthère du détachement marine. C'est également l'occasion de parler, je dirais, de choses un petit peu plus concrètes du quotidien, sur les métiers que l'armée de l'air offre aux jeunes réunionnais, pour ce qui nous intéresse ici. Et j'ai d'ailleurs un stand d'information recrutement pour l'armée de l'air, qui sera sur le podium de présentation sur le parking, en plein centre de l'exposition, de façon à accueillir les familles, les jeunes, qui souhaiteraient avoir des renseignements sur les différentes carrières, les différents métiers, pour garçons et filles, que peut offrir l'armée de l'air.